Sous-titrage Société Radio-Canada La vérité. La vérité, c'est que je suis très triste. Mais ça va aller. Comme tu le dis toujours, rien ne dure jamais. Et toi, Santi ? T'as réglé ton problème avec Mariana ? Oui. Oui. Tout ça n'était qu'un gros malentendu. Enfin, tu me connais. L'important, c'est que ce soit terminé. Et... c'est super bien. Je suis contente pour toi. Profite de ce bonheur au maximum. Oh, ma chérie. Tu parles comme si la vie n'avait plus rien à t'offrir. Mais ce n'est pas vrai. Souviens-toi que la vie nous garde toujours une surprise quand on s'y attend le moins. Oh, maman. Oh, chérie. Excusez-moi, excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est ? Ces fleurs sont magnifiques. Un bouquet qui sent aussi bon, ça ne peut être que des fleurs rares. Et je ne pense pas qu'elles soient pour moi. Ou pour moi. Mais c'est complètement fou ! Qui a pu commander une telle quantité de fleurs ? Mais qui d'autre, bébé ? À part l'homme de tes rêves. Oh, les garions. Lui-même, en chérie, en os. Avec une tonne de fleurs. Et le meilleur. Champagne du monde pour célébrer ton existence, Anna, et pour t'inviter à dîner. Qu'est-ce que tu en dis ? Est-ce que ça te ferait plaisir ? Non ? Bon ? Tant pis, c'est bon. Non, oui, olégario. Oui, je sais. Oui, j'accepte. Pardon ? Palmyra a beaucoup de talent. Je ne savais pas qu'elle savait si bien cuisiner. Ah oui, sûr. C'est une femme formidable. Tu savais qu'elle était une amie proche d'Anna ? Vraiment ? Non, je ne savais pas. Anna a de la chance. Avoir une si bonne amie comme Palmyra, c'est vraiment super. Tu la connais bien, hein ? Ben oui, oui. J'ai remarqué que c'est une femme qui travaillait dur. Elle est une très bonne mère, très distinguée. Et elle garde toujours le sourire. Attends, attends, attends. Tu as parlé en chuchotant à la fin, n'est-ce pas ? Non, mais ne me dis pas que tu es attiré par Palmyra. Non, non, Diego. Pourquoi tu dis ça ? Mais bon, un peu, c'est vrai, Diego. Et en fait, un jour j'allais être volée et elle m'a défendu. C'est une femme vraiment très courageuse, Diego. Ah, d'accord. Et voilà. Merci. Ne me remercie pas. Tu es là à te comporter comme un invité dans ta propre maison et tu ne m'aides en rien du tout. Pour ta gouverne, on doit servir nos invités, Vicente. Tiens, mais ça, c'est un beau coup de poing. Diego, ne commence pas à toi aussi, d'accord ? Je ne supporte pas Laura, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle se plaint tous les jours, elle n'est jamais contente. Je ne sais pas comment mettre face à ça, Diego. Je ne sais pas. Non, bon, les tacos sont délicieux. Vraiment, merci. Incroyable, vraiment. Ça me fait plaisir que tu les trouves beaux. Mais bon, combien de verres de tequila tu as bu, ma chérie ? Moi ? Mais non, voyons. Désolée, un tout petit peu. Non, merci. Je suis là pour travailler. Je ne veux pas boire, ma chérie. Mais pas tout de suite, quand tu auras fini. Attends, attends. Je suis la protagoniste ici, n'est-ce pas ? Oui, je sais. Tu veux que je t'invite à prendre un verre ? Je le ferai. D'accord. Je vais aller te servir. Oh, mon Dieu. Cette fille, oh, cette fille est horrible. Vraiment horrible. Mais bon, après une journée aussi stressante, je pense qu'un petit verre de tequila ne me fera pas de mal. C'est relaxant, non ? Bon, je vais prendre quelques tacos. Non, ce n'est pas vrai, tu acceptes ? Ben oui. Non, 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 mais calme-toi, calme-toi. Ce n'est pas comme si tu me demandais. En mariage, j'accepte seulement un dîner avec toi, c'est tout. Est-ce que tu es sûre, chérie ? Oui, maman. Ça fait des mois que je ne suis pas sortie dîner. Et je vais me distraire un peu aujourd'hui. Pour me vider un peu la tête. Oui, c'est vrai, va vider ta tête. J'aimerais bien que tu sortes un peu. Oligario, prends bien soin d'elle, je compte sur toi. Oui, bien sûr. Tu sais ce qu'elle représente pour moi ? Elle est la prenelle de mes yeux. Si Anna-Norella me demandait le ciel, je l'achèterais pour elle. En plus, maintenant, je suis riche. Je ne dirai rien de plus parce qu'elle pourrait me refuser. Allons-y maintenant. Bon, oui, mais d'abord, je vais me changer rapidement. Assieds-toi, prends un café ou quelque chose. Non, 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 non. Tu vas prendre trop de temps. On pourra commander un café au restaurant. Non, 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 vraiment. Je vais faire au plus vite. Laisse-moi y aller. Ok, d'accord. Fais vite, d'accord. Senti, sors, faut que je me change. Hé, tu es folle. Pourquoi ? Tu ne ressens rien pour ce type. Pourquoi tu as accepté ? Non, c'est vrai qu'il n'est pas très charmant. Et c'est sûr que je ne suis pas sa première admiratrice. Mais bon, il reste gentil. Souviens-toi qu'il m'a aidée à sortir de prison. La moindre des choses, c'est d'accepter d'aller dîner avec lui. J'espère sincèrement que tu ne vas pas le remercier en le payant en nature. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr que non. Tu dis n'importe quoi, Senti. Ah non ? Et pourquoi tu n'es pas allée la dernière fois quand il a ramené les mariachis et il a réveillé tout le quartier ? Et en plus, tu étais en colère. Senti, s'il te plaît, comprends-moi. J'ai besoin de sortir pour me vider la tête et essayer d'oublier. Bon oui, mais c'est oublier. Oublier quoi ? Ah non, je ne veux pas en parler maintenant. Mais oui, c'est ce que je veux. Et si c'est Oligario qui va m'aider à le faire, alors il est le bienvenu chez nous. Et maintenant, sors parce que je dois me changer. D'accord. Regarde, il y a ton beau-frère qui arrive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ? Maintenant, oui. Je suis bon à quoi ? À rien, à part le travail sur ordinateur. Non, on a juste besoin de toi pour que tu détectes le système de sécurité d'une maison avec ton ordinateur. Tu peux le faire ? Oui, oui, bien sûr que je peux. Mais enfin, c'est pour quoi faire ? D'accord, bon, tu es vraiment curieux. Tais-toi et fais ce qu'on te demande. Tu seras très bien payé. Bon, ce n'est pas ce que tu voulais ? Si, c'est juste que je ne veux pas être impliqué dans des problèmes. Ah, parce que tu es lâche ? Ou une poule mouillée ? Quack, 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 quack. Cacho, calme-toi, calme-toi, je te dis. Ne dépasse pas les limites avec mon beau-frère. Respecte-le, il a le droit de savoir ce qu'on va faire. Non, 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 Pélone, je... Tais-toi, ferme-la. Concentre-toi. Nico, on va t'expliquer ce qu'on va faire. Mon ami Cacho et moi, nous avons décidé de créer notre propre entreprise de système de... Haute sécurité. C'est destiné aux gens riches de cette ville. On doit d'abord trouver les failles des autres systèmes de sécurité afin de leur offrir un meilleur système. Tu pourras aussi nous aider pour le développement d'un autre système. Dis-moi alors, est-ce que tu acceptes d'être notre partenaire, celui qui développe ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ah bon, bah c'est super. Comptez sur moi. Merci d'avoir pensé à moi, les gars. Rien. Je l'ai fait parce que tu es mon meilleur beau-frère chihuahua. Maintenant, écoute-moi bien, parce que je vais tout t'expliquer. On va arriver, on va descendre, et toi, avec ton petit système, tu vas bloquer le signal des caméras. Tu es très stressé. Calme-toi. Calme-toi. Rulio, je viens juste de me retourner. Après tout ce que tu as fait, tu as encore le culot de venir ici nous demander de l'air ? Tu ne manques pas d'air. Tu n'en as pas eu assez. Ça ne t'a pas suffi de moquer de ma famille et de moi, hein ? Je ne peux plus jamais te revoir. Va-t'en ! Va-t'en, décide ! Rulio, je ferais mieux de m'enverler. Attends, regarde. Non ! Mais non, je ne m'attendais pas à ça. Non, moi non plus. Que va-t-il se passer ? Non. Oh. Oh. C'est fini. Demain, ça va être super. On ne peut pas le rater. Tu as aimé mes gâteaux au raisin ? Ils étaient délicieux. Et très gras, comme je les aime. Je pense que je préfère ceux que ma... ma reine me préparait. Oh, mais c'est quoi cette odeur atroce ? Est-ce que toute la maison sent comme ça ? Mais c'est quoi cette odeur ? Pourquoi c'est si horrible ? C'est que Mme Cielo nous a préparé des gâteaux frimaisons qui sont vraiment... Délicieux. Prends-en. Oh mon Dieu, Marie-Josée. Mais comment tu peux manger une chose pareille ? Où est Ramona ? Pourquoi mon dîner n'est pas encore prêt ? Ramona est en train de regarder sa série comme d'habitude. Je l'ai laissé faire. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour le dîner parce que j'allais préparer quelques gâteaux. Il y a un problème ? Oui, il y a un problème. Je ne mange pas de cuisine à base de priture. Je mange des salades. Ah, c'est pour ça que tu es si maigre ? Marie-Josée a raison. Tu as besoin de prendre quelques kilos en plus. Il faut que tu saches qu'à ton âge, ce n'est pas très beau d'être si maigre. Et les hommes n'apprécient pas de voir autant d'os. Ils préfèrent les femmes avec des formes. C'est sûr que c'est la merde d'Olégario. Écoutez, chère madame, je n'accepterai pas que cette maison se transforme en porcherie. C'est un gros problème parce que je ne le tolèrerai pas. Ah, ah, tu te calmes. Vraiment, tu ferais mieux de goûter le gâteau pour savoir ce qui est bon. Marie-Josée, Marie-Josée. Oh mon Dieu, arrête de manger ces cochonneries, Marie-Josée, tout de suite. Tu es pourtant une fille de bonne famille, bien élevée. Arrête de te commettre avec ces gens. Regarde-toi, regarde-toi. Tu commences à parler comme eux. Alors là, écoute-moi. Arrête d'être aussi dramatique parce que tu es en train de m'énerver. Cela ne me plaît pas. D'accord, d'accord. Je vais me commander des sushis. Elle va commander quoi ? Tu sais. Bon, écoute, je crois qu'elle a peut-être raison. Tu es la fille riche la plus étrange que je n'ai jamais rencontrée. Ben, c'est pour ça que je suis populaire. Ça sent vraiment mauvais. Bonsoir, bienvenue à vous. Dites-moi, sous quel nom est votre réservation ? Réservation ? Non, je n'en ai pas besoin. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais vous devez réserver avant. Le restaurant est rempli maintenant. Mais maintenant, vous devez attendre. Mais si vous voulez, je peux vous mettre sur la liste. Est-ce que vous savez à qui vous parlez ? Oh, les garieux, s'il te plaît. C'est pas un problème. Si on n'a pas de réservation, on peut aller ailleurs. Attends, ma princesse. Ces gens doivent apprendre comment se comporter avec les personnes importantes. Je t'avais dit qu'on allait manger ici et on va le faire. Je vous ai posé une question. Est-ce que vous savez à qui vous parlez ? Regardez-moi bien. Regardez-moi. Je vous donne trois tentatives pour deviner. Excusez-moi, monsieur, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Je suis collégué au Pérez. Je suis un important, bien ici. D'accord ? Je suis le directeur, le vice-président, le président, et le propriétaire du groupement Louran. Savez-vous que c'est la plus grande entreprise qui existe dans ce pays ? La maison de production qui fait de la publicité. Vous connaissez ? Je suis propriétaire du club de golf, de plusieurs immeubles. Et quoi d'autre ? Des chantiers, des restaurants, et encore plus. Arrête, les garieux. C'est bon, il a compris qui tu étais. On peut aussi aller dans un autre endroit, d'accord ? Non, ne pars pas. Écoute. Je n'accepte pas que vous ne me donniez pas de place dans ce restaurant. Oh, les garieux. Excusez-moi, monsieur. Suivez-moi, s'il vous plaît, nous avons une table pour vous. D'accord. Tu as vu ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est pour ça que tu as ce travail et qu'on ne saura jamais à la même hauteur. Ah ! Arrête ! Ramenez-moi. Le meilleur des meilleurs. Champagne français que vous avez, parce que je suis avec Anna Lorena, et cette soirée doit être spéciale. Bien sûr, monsieur. Ouais, ouais. Ah, mon Dieu. Là, vraiment, il n'y a pas de doute. Comment il peut être aussi différent de Diego ? Ah, Marie-Josée. Je dois sortir faire des courses. Alors, s'il te plaît, reste ici, reste à la maison tranquillement, parce qu'il est tard et je ne veux pas être inquiète. Non, non, ne t'inquiète pas, je vais rester ici, je n'ai rien à faire. Il n'y a plus rien à manger dans le frigidaire. Enfin, il ne reste plus qu'un pauvre petit oeuf tout seul. Alors, je vais vite aller au supermarché acheter quelque chose pour le dîner. Tu m'attends, hein ? Non, 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 non. Pourquoi tu ferais ça ? Je peux y aller. Et en plus, j'ai de l'argent. Qu'est-ce que c'est ces manières ? Mais il n'en est pas question. Dans cette maison, je suis celle qui fait les courses et personne d'autre. Toi, tu n'iras nulle part. Prudencia, je ne suis pas une petite fille pour qui sa mère doit aller chercher à manger. Et en plus, qui doit aller travailler. Écoute, j'ai la possibilité et je souhaite coopérer. Et en plus, je... je veux apprendre. Tu veux apprendre quoi ? Déjà, être un peu plus indépendante. Je n'ai jamais fait de course. Vraiment ? Comment est-ce possible ? Tu es une femme, voyons. Oui, oui, je suis une femme. Mais une femme extrêmement gâtée. Je n'ai jamais rien fait et... C'est une bonne occasion pour moi d'apprendre à le faire toute seule, tu ne penses pas ? Ma petite chérie, je n'ai jamais rencontré une personne aussi contente de vouloir apprendre à tenir une maison. Bon, dis-moi juste ce dont tu as besoin. Et commence à te préparer pour aller travailler, d'accord ? Ah, ma chérie, tu vas bien ? Quoi ? Oui ? Oui, toi ? Parfaitement. Bah... Mais tu sais quoi ? Je me sentirais mieux s'il y avait plus de tequila, parce que je n'ai plus de tequila. Mais tu ne penses pas que tu as assez bu pour aujourd'hui ? Ne bois plus. Si, je sais ce que je fais. Je suis à la maison, alors si je veux boire, je peux boire autant que je veux. Et si je veux manger, je mens. Oui, attends. Tout ce que tu veux, tout ce que veut la reine. Non, 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 ma chérie, non. Allons à ta chambre. Écoute, je te fais prendre un bain, et ensuite je te donnerai de l'aspirine. Je vais t'en préparer avec de l'eau minérale, du sel, et tu seras sobre dans quelques minutes. Non, 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 parce que je vais bien. Je n'ai pas besoin d'aspirine. Non, et si ta mère te voyait ? Ce serait encore pire. Allez, viens, viens ici. Laisse-là, laisse-là, n'aie pas peur. Viens, viens, rentre, rentre, rentre. Tu vas bien ? Oui, 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 je pense. Merci. Merci, mon. Merci, Donne-nous-plait, vous avez sauvé ma vie. Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il y a eu tous ces coups de feu ? Ah, ma chérie, tu n'es pas au courant ? C'est l'éternel problème. Les gangrigaux sont toujours dans la même situation. Non, non, non. Non, quelle horreur. Comment ils peuvent vivre comme ça ? Rien n'a. On dirait que c'est les premiers coups de feu que tu entends dans ta vie. Tu sais très bien comment ça se passe ici. Je ne comprends pas pourquoi tu es si surprise. Non, non, c'est bon. Mais vous, vous vous y habituez ? Ça me fait toujours peur, mais... J'ai failli mourir aujourd'hui si vous n'étiez pas là, Donne-loupé. Merci beaucoup encore. Vraiment, Donne-loupé. De rien, ma chérie. De rien. Cette vie a vraiment changé. Ah, c'est dommage. Le dernier verre. Ah, Diego. Tu es venu pour oublier ta souffrance avec de l'alcool, c'est ça ? Diego, je te parle en tant qu'ami. Tu ne devrais pas te sentir comme ça. Enfin, mais tu es un homme marié. Mais calme-toi, d'accord ? Doucement. C'est moi qui suis stressé ici. Ça va passer. Ah, tu peux me laisser deviner ? Je pense que tu es très amoureux d'Anna. Et que tu ne peux pas t'arrêter de penser à cette femme. On fait quoi de toi, Diego ? Rien du tout. Et pardonnez-moi encore pour tout ça. Je ne veux pas parler de ça tout le temps. Je n'ai que des problèmes. Oh, pas tout le temps. Mais Diego, tu es marié avec Vivi. Je n'arrive pas à croire que tu n'as pas oublié Anna. J'ai essayé, mais c'est impossible. Je ne peux pas et... Et puis... Enfin, bref, je ne veux pas continuer à parler de tout ça. Ah, ne t'inquiète pas. On est tes amis. Bien sûr. Tu vas devoir écouter ton amie. Quand je vais divorcer de Vicente... Arrête de raconter des bêtises. Allez, Laura. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu dis ça, Laura ? Tu as l'air très déterminée. Tu veux le divorce ou quoi ? Est-ce que Palmira est partie ? Oh, mon Dieu. Mais pourquoi tu veux savoir si Palmira est partie ou pas encore ? Quoi ? Elle est partie sans son salaire. C'est tout. Bon. Après le discours de Diego et l'ultimatum de ma femme qui vaudra le divorce, je pense qu'on peut ouvrir une autre bouteille. Je reviens. Excusez-moi. Santé. Marie-Josée. Qu'est-ce que c'est que ce comportement ? Mets tes pieds par terre. Oh, ça me fait plaisir que tu sois revenue. Et je ne vais pas mettre mes pieds par terre parce que je suis bien comme ça. Tu ne sais pas si Diego est rentré ? Non, je ne pense pas qu'il soit là. Oh, Tiffany, tu n'as pas vu Diego ? Diego n'est pas à la maison. Et où est-ce qu'il peut bien être ? Oh, ce n'est pas possible. Il ne me répond pas. Et toi, pourquoi tu fais cette tête ? Bien, j'ai mes propres raisons d'être contrariée. Parce que j'ai faim. Et quoi, il n'y a pas de dîner dans cette maison ? Si, si, il y a des beignets fris, des gâteaux aux cassonnes, baignants dans l'huile. Quoi ? Dégoûtant. Qui a voulu ça, oh mon Dieu ? C'est moi si tu veux savoir. Pourquoi ? Tu vois ? Madame Ciello voulait nous imposer son nouveau régime, plein de graisse, avec beaucoup de cholestérol. Mais ne t'inquiète pas, ma sœur. Je nous ai commandé des sushis pour nous deux. Vous êtes ridicules. Vous ratez quelque chose, hein ? Les gâteaux sont délicieux. Tu as trouvé le net ? Comment ça, le net ? On ne parle pas d'Internet. Bon, peu importe, peu importe. Tu as trouvé le système de sécurité ? Non, pas encore. Ah, regarde, là. Éteins la caméra et l'alarme. D'accord, pas trop. J'y souviens. Mais dites-moi, vous êtes sûr que je n'aurai pas de problème ? Ben, pourquoi tu dis ça ? Bien sûr que tu n'en auras pas. Ben, je suis en train de pirater le système de sécurité d'une maison et c'est sérieux. Ces gens ont du pouvoir. S'ils remarquent qu'on est là en train de faire ça, ils pourront nous dénoncer. Ah, ok, 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 Nicolas. Je t'avais tout expliqué, non ? Ils nous ont demandé de leur rendre ce service. Pour qu'ils installent un nouveau, il faut qu'on leur montre les problèmes qu'ils ont avec leur ancien système. Fais vite, les caméras, les caméras. Bon, d'accord, comme tu voudras. C'est bon. Les caméras et l'alarme sont éteintes. Très bien. Si tu vois quelqu'un à côté, klaxonne pour qu'on sorte. A tout à l'heure, beau-frère. Oui, monsieur ? Oui, monsieur. Viens ici. Baisse-toi. Je veux que tu me ramènes du guacamole avec une petite sauce au poulet et des lentilles aussi. Et rajoute-nous également de la salade avec un peu de fromage, du pain grillé, plusieurs tranches de jambon. Ah, et une assiette de chia à rhone. Je veux aussi que tu me ramènes la sauce la plus épicée. Mets tout ça ici au milieu et on va partager. Excusez-moi, monsieur, mais nous ne sommes pas en mesure de vous offrir ce genre de plat ici. Vous avez regardé le menu, monsieur ? Comment ça, vous n'avez pas ça ici ? Alors, qu'est-ce qu'il sert dans ce restaurant ? Olégario, ici c'est un restaurant français, c'est pas un restaurant mexicain. Ils doivent avoir des plats délicieux. Bon, est-ce que je dois passer ma commande en français ? C'est ça ? Bon, Moïse, baisse-toi. Est-ce que vous avez un menu chrétien ? Écoute, Olégario, je connais pas très bien les plats français, d'accord ? Mais ce monsieur peut toujours nous suggérer quelques plats pour qu'on goûte un peu à tout. T'en penses quoi ? Comme tu veux, chéri, tes désirs sont désordre. Bon, vous nous suggérez quoi ? Mais bien sûr, madame. Je vous propose la spécialité de la maison. Les escargots. De la salade au roquefort et du pain en fromage de chèvre. De la soupe aux oignons et une côtelette d'agneau. Délicieuse. Bon, je veux la même chose. Mais, tu sais quoi ? Ramène-nous un chac, d'accord ? Et la côte qui a l'air d'être comme du barbecue. Je ne veux pas avoir faim. Et pour la demoiselle, ce qu'elle veut. Je vais prendre des escargots aux fines herbes, s'il vous plaît. Monsieur, des herbes extra fines, s'il vous plaît. Tu sais ce qui est le pire ? Il va nous ramener des plats où il n'y a rien, comme les millionnaires aiment. Et qui ne recouvrent même pas une seule dent. C'est pas un problème. Écoute, si on a faim, on pourra aller manger après des taquitos et de la païsa. Je t'aime pour ça. Parce que tu es simple, comme moi. Est-ce que je t'ai fait peur ? Pardonne-moi si je l'ai fait. Je t'ai fait peur ? Olégario, je peux te poser une question ? Bien sûr, ma princesse. Pourquoi t'insistes pour m'emmener dîner ? Tu commandes du champagne et des fleurs. Je n'arrive pas à croire que tu te poses cette question. Tu sais ce que je ressens envers toi ? Depuis la première fois que je t'ai vue, je savais que tu étais la femme de ma vie. Mais tu sais quoi ? Comme tu m'as demandé, je vais tout te dire. Je suis complètement fou de toi, Lorena. Et il n'y a rien qui pourrait me rendre plus heureux dans cette vie si tu acceptes d'être ma petite amie. Tu acceptes ? Ta petite amie ? Excuse-moi, mais je te trouve complètement malade. Comment est-ce que tu peux penser me demander ça à notre premier rendez-vous ? Et c'est quoi le problème si c'est notre premier rendez-vous ? Tu sais que je suis complètement fou de toi, Lorena. Ne me dis pas que tu ne l'avais pas compris, ça semble évident. Bon, les choses doivent être claires. Je t'aime. Tu me fascines. Et ne penses même pas à me refuser parce que je suis têtu comme une mule. Alors, tu ferais mieux de me dire oui maintenant. Non, c'est juste que je ne te comprends pas, Olegario. Comment est-ce que tu veux que j'accepte alors qu'on se connaît à peine ? Et en vérité... Quoi ? Ne dis pas ce genre de choses, on ne se connaît pas. Mais ça, c'était une autre mentalité. Quand les femmes aimaient les hommes mystérieux, tu vois ce que je veux dire ? Mais de nos jours, les choses ont changé, c'est très différent, Lorena. Si elles aiment un homme, elles commencent par le séduire et après le rencontrer. Ben, je vois très bien le genre de femme que tu fréquentes habituellement. Et tu te trompes avec moi. Je ne peux pas être avec un homme que je ne connais pas du tout. Et en vérité, ça ne me plaît pas. D'accord. Oh mon Dieu, je comprends mieux maintenant. Tu aimes un autre homme, c'est ça ? C'est ça le problème, hein ? Est-ce que tu es amoureuse de quelqu'un d'autre ? C'est qui ? Palmira, qu'est-ce que tu fais là ? Je pensais que tu étais partie. Je rangeais mes affaires quand ta fille est arrivée et je suis venue ici avec elle. Et pourquoi tu l'as raccompagnée dans sa chambre ? Parce que... Parce qu'elle avait mal à la tête et ne se sentait pas très bien. Ah, et je ne voulais pas gâcher à la soirée, alors... Alors je suis restée avec elle. Elle était ivre, n'est-ce pas ? Palmira, je connais très bien ma fille. Et je sais qu'elle s'est mise à boire beaucoup dernièrement. Elle n'allait vraiment pas bien. Non, 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 pas autant. Tu sais comment sont les gamins ? Quand ils essayent de se contrôler avec l'alcool. Un peu ? Regarde dans quel état elle s'est mise. Elle ronfle comme un vieux marin. Je n'arrive pas à imaginer comment est-ce que tu as pu l'aider. Non, ne t'inquiète pas, c'était rien. J'ai pu la convaincre. Merci d'avoir aidé ma fille. Tu me surprends tous les jours. Palmira. Chaque jour où je te vois, je t'aime encore plus. Maintenant, Palmira, tu fais partie de... mes héroïnes préférées. Mais n'exagère pas. Ne me dis pas ce genre de mots, parce que je pourrais y croire. Ils sont... si beaux venant de toi. Bon, alors dis-moi, ma chérie, est-ce que tu te sens mieux ? Oui, oui, maman. Et merci pour le thé à la camomille, madame Santa. De rien, ma chérie. J'espère que ça va t'aider. Je ne dis pas que la camomille est bien contre les coups de feu, mais c'est bien pour déstresser après une situation pareille. Oui. Je peux te parler un petit moment, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Bien sûr, Don Lupe. Excusez-moi. Sans doute. Vas-y, vas-y. Je vais rester ici et parler avec ma belle-fille. Dites-moi, madame Santa. Bon, dis-moi, dis-moi Don Lupe. Ça peut paraître bizarre que je te pose cette question, mais j'ai un neuf redoutes depuis quelques jours. Bon, mais qu'est-ce que tu veux savoir ? Prudencia. Cette fille qui se trouve dans ma chambre, c'est Mariana ou quelqu'un d'autre ? Quoi ? Comment ça, quelqu'un d'autre ? Mais enfin, de quoi tu parles ? Tu connais pas encore ma fille ? Don Lupe, qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr, parce que je la connais, mais je ne connais pas la fille qui est en train de parler à ma femme. Non, non, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, je t'assure. Tu ne vois pas que la fille qui est assise là-bas, c'est bien Mariana ? Elle ressemble à Mariana. Elle ressemble à Mariana, mais elle se comporte différemment. Comment vais-je t'expliquer ? Il ne faut pas que tu pointes de maths ce que je vais te dire, mais cette fille-là est plus... plus raffinée. Et pendant les tirs, j'avais l'impression qu'elle n'avait jamais entendu de coup de feu, et tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas rare ici. Oh, elle est vraiment... Mais comment ça ? Mais enfin, qui n'aurait pas peur de coup de feu ? Bon, oui, tu as raison, ça ne fait plus peur à personne. Mais... son comportement... Non, 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 non. Oublie ça, vraiment loupé. Je te remercie du fond du cœur d'être venue au secours de ma fille, et je ne te remercierai jamais assez. Mais franchement, que tu ne la reconnaisses pas, non. Oh, s'il te plaît, c'est Mariana et c'est tout. Je suis sûre que tu aimes beaucoup mon senti, Mariana. Et je suis sûre qu'il va me tuer s'il savait ce que je m'apprête à te dire. Dites-moi, Madame Santa, je vous promets que je ne dirai rien à senti. C'est juste que j'ai remarqué qu'il était très heureux avec toi, beaucoup plus qu'avant. Alors je veux te demander de prendre soin de lui, de l'aimer autant que lui t'aime. Je t'en prie, Mariana, ne le fais pas souffrir. Bon, eh bien, je vais y aller. D'accord, Palmira, merci pour tout. Les tacos ont eu du succès, on était satisfaits, n'est-ce pas, Vicente ? Voilà, tu as tout et avec un pourboire. Merci beaucoup, Laura. Dieu vous le rendra. Bon, je suis fatiguée. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Palmira, je peux appeler un taxi si tu veux, parce qu'il fait nuit et il est vraiment tard. Non, non, Vicente, il est tard pour sortir. Je peux la déposer chez elle parce que je vais y aller, c'est sur mon chemin. Ah, d'accord. Bon, c'est parfait. Moi, il faut encore que je range tout ça, mais merci pour tout, Palmira. Tu as été formidable ce soir. Je peux le croire. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, Diego. À plus tard, pas de bêtises. On peut y aller ? Oui, oui, allons-y. Tout va bien pour toi ? Oui, oui, oui. C'est juste quand la fête se termine, j'ai envie... j'ai envie de rentrer chez moi. Bon, c'est peut-être de ma faute parce que maintenant, j'ai envie de rentrer chez moi. Monsieur Louran. Diego. Appelle-moi Diego. D'accord. Mais excuse-moi, Diego. Tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi. Tu sais, Vicente a raison. Tu es formidable, Palmira. Merci. Allons-y. Tu es incroyable, Olegario. Tu ne peux pas essayer d'enquêter sur ma vie personnelle si je te dis non. C'est que c'est vraiment non. Et ça ne veut pas dire que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. S'il te plaît, elle prend pas mal. Pourquoi non ? Anna, je connais bien toutes les femmes. Et toutes, excepté ma sainte mère, évidemment. Toutes, elles cherchent l'homme idéal qui les fait sortir et qui est gentille avec elle. et qui, bien sûr, sont amoureux d'elle. Elles cherchent leur meilleure moitié. Eh ben non, figure-toi. Au contraire, même. Je préfère être seule que mal accompagnée. Oh non, s'il te plaît, fais pas cette tête. Je dis pas que t'es de mauvaise compagnie. Vraiment. Je sais pas, je veux régler des choses dans ma vie avant d'avoir une relation avec quelqu'un. d'accord, d'accord. J'ai bien compris que tu ne voulais pas de moi. Mais, si tu, s'il y avait une chance d'être avec toi, tu dirais quel pourcentage ? Une chance sur un million ? Qu'est-ce que tu exagères ? Tu sais, tu m'as fait peur, mais ça veut dire que j'ai quand même une chance. En plus, je préfère que tu me dises ça. Ça me paraît plus amusant. Et c'est parce que j'ai ma chance que je ne vais surtout pas abandonner ma Lorelai. J'insisterai jusqu'à ce que tu tombes amoureuse de moi. Et là, tu me diras oui. Bon, je t'aurais prévenu, Alégariou. Et surtout, ne te fais pas d'illusions. Tu sais quoi ? Je préfère qu'on reste amis, hein ? T'en penses quoi ? Non, je préfère le 1 sur un million. Excuse-moi, je vais aux toilettes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu l'aimes bien ? Je peux te la présenter. Cette femme, c'est la mienne. Tu as compris, hein ? Attends, je vais t'expliquer. Viens là. Alégariou, non ! Calme-toi, chérie. J'ai eu règle son compte. Alégariou, non ! Allez. Quelque chose de plus grand, ça va te faire. Arrête, lâche-le ! Mais lâche-le ! Écoutez, madame, vous n'avez pas à le savoir, mais je vais vous le dire quand même. Dans cette maison, on ne mange pas de choses frites, vous comprenez ? Et encore moins des matières grasses. Et je vous préviens, Diego ne va certainement pas accepter ce manque de respect. Alors, la manière dont je cuisine, c'est du manque de respect, hein ? Écoutez, ne changez rien, ce n'est pas mon problème. Je me fiche de la manière dont vous cuisinez. Et si vous voulez préparer du poisson frit comme on en fait au marché, c'est votre problème. Mais j'aimerais que vous ne décidiez pas pour moi, c'est clair ? Parce que toutes les deux, on n'aime pas les mêmes choses. On a des goûts différents, mais ce n'est absolument pas mon problème. Ah, ils sont enfin là ! Je meurs de faim ! Carmela ! Carmela ! Ouvre-moi cette porte ! Les sushis sont arrivés ! Oui, mademoiselle, j'arrive ! Et on se dépêche ! Ah, mais quel stress ! Ils ont dit sushis. Ils ont dit sushis. Voici votre commande de sushis. Rentre dans la maison, les marins ! Votre ! Arrête ! Ils vont rester là-bas combien de temps ? Bon, si ça va. Ne bougez pas ! Ne bougez pas ! Je dis ne bougez pas ! Ne bougez pas ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal, hein ? Qu'est-ce que vous voulez ? Tais-toi et ne bouge pas d'ici ! Ah, tu es faillite ! Il te plaît, tais-toi et ne bouge pas ! Ah oui, mais c'est idiot ! Qu'est-ce que vous voulez ? C'est incroyable ! Est-ce que tu es sourde ? Ou tu veux que je te tire dessus ? Attends, Pélone ! S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, ne me tuez pas ! Prenez tout ce que vous voulez, mais ne me tuez pas ! Ah oui ? Parce que tout ce qui est là ne t'appartient pas ! Tais-toi ! Tu vas te taire ! Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? J'ai ici ! J'ai ici ! Est-ce qu'il reste du monde dans cette maison ? Oh, quel bon bain ! J'adore le jacuzzi ! Oh, j'ai entendu un coup de feu ! Ah, ça doit être Ramona qui regarde ces séries ! Si la police repasse, ils vont me demander de bouger et je n'ai pas mon permis. Je dois apprendre à respecter les gens. Personne ne regarde la femme d'Olégario Perez, d'accord ? Rappelle-toi de mon visage, hein ? Tu t'en souviendras la prochaine fois. Parce que si tu me revois, tu vas partir en courant. Arrête ! Tais-toi, Olégario, t'es ridicule. Tu vois pas le scandale que t'es en train de faire devant tout le monde ? Cet homme ne m'a rien fait, tu m'entends rien fait. T'as pas à te comporter comme ça. Ce monsieur n'a pas le droit. Laissez-moi. Ne t'inquiète pas pour les dégâts. Je paierai pour tout. Encore mieux, Olégario Perez va régler la note pour tout le restaurant. Ben, il vaut mieux pour toi, figure-toi. Après le bazar que tu viens de mettre, t'as gâché la soirée de tout le monde. C'est la moindre des choses que tu puisses faire. Ma veste. Et d'ailleurs, tu vas en profiter pour me ramener chez moi parce que notre soirée est terminée. On y va. Tu dois vraiment aller travailler ? Oh, ben oui, ma chérie. J'aurais aimé rester ici avec toi après ce que tu viens de vivre. Mais je dois aller travailler ce soir. C'est comme ça. Oui, Prudencia, je le sais. Le mieux est que j'en parle avec Diego, mon frère. Toi et Mariana, vous n'avez pas à rester ici. Vous pourriez vivre à la maison chez moi. Non, 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 Marie-Josée, non, n'insiste pas parce qu'il n'en est pas question. Tu sais bien que je n'accepterai jamais rien venant de ton frère. Si j'avais su qu'il resterait aussi longtemps, j'aurais refusé. Maman va me tuer si je rentre avec du retard. Bon, de toute façon, je lui ai dit que je serai avec des amis ce soir. Mais elle doit déjà beaucoup s'inquiéter. Bouge, vite ! Allez ! Bouge, dépêche-toi, marche plus vite ! Mais comment je peux marcher vite alors que vous m'étranglez ? Est-ce que ce sont tous les bijoux que tu as pu trouver ? Oui, c'est tout ce qu'il y a dans cette maison. Et le coffre-fort ? Il n'y a pas de coffre-fort ici. Ah bon, seulement une grand-mère pourrait croire ça. Elle dit vrai. J'ai cherché dans toute la maison. Il n'y a pas de coffre-fort. Mais quel genre de gens riches n'ont pas de coffre-fort dans leur maison ? Des gens intelligents qui mettent tout dans un coffre-fort à la banque. À cause des cambrières... C'est toi, tu vas te taire ! Ne plaisante pas avec toi ! Mon frère, mais qu'est-ce qu'on va faire avec eux ? Trouve quelque chose pour les attacher, les baïonner, pour les retenir ! Et tu es qui pour me donner des ordres ? C'est moi le patron ici ! Alors dépêche-toi, Cacho ! Je reste avec elle ! Mais oui, je savais bien que je vous connaissais ! Vous êtes du même quartier où je vivais avant ! Ah, Consuelo, s'il vous plaît, ne les énervez pas ! Ne les énervez pas ! C'est ce qu'elle te dit, sinon ça va très très mal se passer ! Mais tu ne serais pas Cachito ? Le fils de Chata ? Je peux te dire quelque chose ? Je n'ai pas été correcte avec toi après... Après tout ce que tu as pu faire pour nous. Je dois reconnaître que tu es quelqu'un de bien. C'est seulement maintenant que tu arrives ? T'étais où à cette heure-ci ? Au travail ! Et toi ? Quoi ? Tu m'attendais pour préparer le dîner ? Tu es fatigué d'être resté là toute la journée devant la télé sur mon canapé ? Non, je n'étais pas là de toute la journée. Parce que figure-toi que moi aussi je travaillais. Je suis rentré à la maison et la seule chose que je trouve, c'est un frigo complètement vide, une adolescente en train de dormir et aucune nouvelle de ma femme. Je peux savoir où est-ce que tu étais ? Eh bien, j'étais chez Vicente Eduarte. Quoi ? Écoute-moi bien. Et t'es là, tranquillement, à m'annoncer ça comme ça ? Mais enfin, quel genre d'homme penses-tu que je suis ? Tu veux vraiment que je réponde à cette question ? D'accord. Tu es le genre d'homme qui n'honore pas ses devoirs, qui ne ramène rien dans cette maison, qui disparaît pendant des semaines et revient pour réclamer ses droits. Tu es le genre d'homme qui a une femme qui a deux boulots ? À qui tu demandes de l'argent ? Tu as encore des doutes ? Ah, et sinon, si tu as faim, prépare quelque chose ou sors manger. Parce que je suis très fatiguée. Et sinon, les enfants ? Maya dort dans sa chambre et bon... Nico, lui, il est dehors. Il est dehors ? Mais avec qui ? Euh, qui sait ? Tu sais bien que lui, il ne me dit jamais rien. C'est pas vrai, ça. Il verra quand il va rentrer, celui-là. Comment ça se fait ? Ils ne sont pas encore là. Il est déjà tard. Qu'est-ce qu'ils font ? Et si je fermais et partais ? J'ai fait mon travail. Ah, et en plus, maman doit être en train de s'inquiéter. Mon téléphone ? Mon téléphone ? Je n'ai même pas mon téléphone pour appeler quelqu'un. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je sais. Je vais les chercher. Bien sûr, ils vont me demander pourquoi je suis ici. Je ne sais pas quoi leur dire. Elon et Katcho m'ont dit de ne rien dire. Et s'ils font quelque chose de mal... Qu'est-ce que tu attends, petit ? Aïe, 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 aïe. Je meurs de faim. Est-ce qu'il y a encore des gâteaux ? Oui. Ah, bien sûr, si Chilo les a faits. Je vais aller en prendre. Tu es folle, toi. Et tais-toi parce qu'on ne veut tuer personne ici. Mais je ne te supporte plus. S'il te plaît, Consuelo, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'ils nous tuent tous ou quoi ? Ne me dites pas que vous parlez encore des gâteaux, des matières grasses et du cholestérol. Attention, Marie-Jodé ! Non, toi ! Tu es là du monde dans cette maison, hein ? Mariana ? Mariana, qu'est-ce que tu fais ici ?